Ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est l'ambition de ces plateformes de créer un monde parallèle qui échappe à toutes les contraintes étatiques, qui aurait même sa propre monnaie et dans lequel toutes les manipulations seraient possibles. Le problème de la relation médiatisée par les avatars se résume en deux mots, appauvrissement et risque de manipulation. Alors pourquoi appauvrissement ? Parce que quand nous interagissons avec un humain, nous nous guidons sur son regard, mais aussi sur sa posture, sur ses mimiques. Et tout ça, comme on le sait, est d'une très grande complexité, d'une très grande variété. Quand notre avatar interagit avec un autre avatar, évidemment le but c'est de donner à l'avatar des mimiques, des positions, mais tout ça est géré par des algorithmes et tout ça va être évidemment beaucoup plus pauvre que la richesse des relations dans une présence physique. Et la manipulation dans tout ça, c'est très simple. Tout est médiatisé par des algorithmes, c'est-à-dire que vous pouvez dire quelque chose par exemple avec une mimique joyeuse, avec une intonation enthousiaste, et un algorithme peut très bien réduire cet enthousiasme, voire même vous donner une mimique douteuse. Donc on voit bien que la relation qui s'imposera comme quelque chose de spontané entre des personnes, comme dans la vraie vie, pourra à tout moment être manipulée et donc transformée par des algorithmes dont ils ignoreront tout. Les jeux vidéo sont déjà des formes de métavers. Rien ne prouve aujourd'hui qu'une consommation modérée de jeux vidéo, quotidienne, ait un impact négatif sur la santé mentale, notamment celle des adolescents. Dans le cas des jeux vidéo, l'Organisation mondiale de la santé a proposé le mot d'addiction, mais réservé à des cas extrêmes, c'est-à-dire plus d'une année en situation de désocialisation pour des jeunes de déscolarisation. Donc il faut replacer ce mot à sa juste valeur. En revanche, un risque d'isolement existe bel et bien. Les mondes numériques, immersifs, interactifs vont être évidemment pensés pour nous donner l'impression que nous y trouvons non seulement tout ce qu'il y a dans la vraie vie, mais encore beaucoup plus. Des espaces extraordinaires, des sensations beaucoup plus fortes. Le problème, c'est que nous allons, nous risquons de nous couper de choses qui sont essentielles à la santé mentale, notamment la relation à la nature, totalement absente des mondes numériques, immersifs, interactifs. Des activités sportives et puis la relation en présence physique. Et tout ça, évidemment, fait craindre un risque d'isolement d'autant plus grand qu'un certain nombre de personnes vont trouver dans ces mondes aussi la possibilité d'une hyper-consommation de produits numériques de bas coût et donc la possibilité d'accumuler un grand nombre de produits numériques qui ne leur serviront à rien, mais qui leur donneront l'impression que leur vie sera pleine. Le développement des mondes numériques, immersifs et interactifs va permettre aux plateformes d'augmenter considérablement la capture de nos données personnelles. On sait que c'est cela dont ils vivent, donc ils ont tout intérêt, en effet, à augmenter leur capture. Nos avatars, nous allons les choisir, nous allons les fabriquer. Nous allons fabriquer non seulement leur apparence, mais aussi leur mimique, leur manière de se déplacer, rapide, lente, en volant. Tout cela va pouvoir être exploité pour mieux connaître nos désirs, notre caractère, nos rêves. Et à partir de là, pouvoir nous proposer des produits plus ciblés, bien sûr, mais pouvoir aussi éventuellement nous manipuler. Facebook et donc Meta est une entreprise qui n'a aucune préoccupation éthique. On le voit bien dans la manière dont Facebook dérégule les contrôles sur Internet de manière à augmenter le trafic, à augmenter le prélèvement des données. Et donc, ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est l'ambition de ces plateformes de créer un monde parallèle qui échappe à toutes les contraintes étatiques, qui aurait même sa propre monnaie et dans lequel toutes les manipulations seraient possibles, puisqu'il ne s'agirait pas d'un monde géré de façon démocratique. Il y aurait simplement un hyper contrôle des activités de chacun par les algorithmes et puis un encouragement à une hyperconsommation toujours plus effrénée de produits numériques. Les mondes numériques immersifs interactifs contiennent le risque d'aggraver deux types d'inégalités. La première de ces inégalités, c'est entre ceux évidemment qui vont avoir les informations suffisantes, la culture numérique suffisante pour en gérer les pièges, et puis ceux qui ne le pourront pas. Et puis la deuxième inégalité, c'est entre ceux qui vont pouvoir continuer à consommer des produits dans la réalité, parce qu'ils en ont les moyens financiers, ils ont l'aisance sociale et financière pour cela, et puis ceux qui vont être obligés de se rabattre sur des ersatz numériques. On ne peut pas s'acheter une belle robe, on ne peut pas s'acheter un appartement, on ne peut pas s'acheter la voiture dont on rêve. Eh bien, on va en acheter la copie numérique, beaucoup moins chère. Et le risque, c'est de créer une société à deux vitesses, ceux qui continueront à consommer dans la réalité, et ceux qui se consoleront de ne pas pouvoir consommer dans la réalité en consommant des ersatz numériques. De telle manière que l'idée sous-jacente est de pouvoir éventuellement calmer la colère sociale, puisque des gens pourront finalement avoir l'impression d'accumuler avec quelques sous, mais ils accumuleront dans le numérique, mais si leur réseau social fait de même, eh bien, ils auront l'impression, après tout, de faire partie de privilégiés, alors que ce sera exactement le contraire. Depuis quelques années, tous les gouvernements du monde ont pris conscience du risque qu'il y avait de laisser des entreprises privées, comme META, organiser un contrôle des citoyens qui échappe complètement aux règles de ces États. Alors, les dictatures ont réagi à leur façon en resserrant le contrôle sur les plateformes, et les démocraties réagissent aussi à leur façon en augmentant la possibilité qu'ont les citoyens de pouvoir réguler le flux de leurs données personnelles. Le règlement général de protection des données est un pas considérable dans ce sens-là, et récemment, le DSA et le DMA, le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui visent à poser des limites aux ambitions démesurées des plateformes, des fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Il faut espérer qu'en France, l'éducation nationale va mieux prendre la mesure du problème et développer une éducation aux usages du numérique très tôt dans les écoles, de manière à ce que les citoyens de demain soient avertis des pièges possibles du numérique, ce qui ne sera pas une façon peut-être de l'utiliser moins, mais en tout cas d'utiliser mieux et d'une manière moins dangereuse à la fois pour la société et pour eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada